Et t'as de l'argent ? Bah j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Je travaille ouais. Mais t'es payée pour quoi ? Pour tourner dans le film Cousine. Il y a un film où il montre que des cassasses là. Et puis toi t'es contente hein. Mais t'es belle toi, pourquoi tu dis ça wesh ? Pour écrire le scénario, on est parti en immersion. Donc là pour le coup, on a fait des longs entretiens avec plein d'enfants. Comme un espèce de pré-casting. Sauf qu'on savait que c'était pour l'écriture du film. Et en fait les personnages sont issus d'un espèce de grand mélange. Comme ça, de rencontres qu'on a faites, de personnalités fortes qui nous ont marquées. Mais pour en faire une fiction pure. Ça correspond à un goût commun pour un cinéma très réaliste. Et pour une façon d'exprimer les choses dans une sorte de porosité avec la vie. Et ce que les gens nous disent c'est ah ça ressemble à du documentaire. On a cru que c'était du documentaire, dans quelle mesure est-ce que c'est la vraie vie ? On se défend quand même aussi pas mal de l'aspect documentaire. En racontant à quel point c'est aussi beaucoup de travail pour ces enfants. Dans quelle mesure ils ont été choisis pour leur qualité d'acteur et donc pour leur talent. Et en fait il n'y a presque pas du tout d'improvisation sur le plateau. C'est un scénario qui est très écrit avec un texte à prix par cœur à la virgule près. Après si jamais dans le résultat final, en sensation, on a l'impression d'être dans du documentaire. D'une certaine façon c'est assez flatteur pour nous. Eh vas-y viens me parler ! La vie de ma mère, je vais pas te manger ! Quoi ? Parce qu'il parait, il te paye tout ! C'est bien, tranquille ! Mais tu te fais laver le cerveau mon frère, n'écoute pas les ragots toi aussi ! En dehors de raisons psychanalytiques mystérieuses pour nous-mêmes, c'est au départ le fruit d'un hasard qui est que toutes les deux ont été directrices de casting. Et on a été envoyé par le réalisateur dans le Nord pour faire une partie du casting de ce film. Dans ce quartier de chasse royale, dans lequel on a fait une partie des castings, on a rencontré deux enfants qui étaient des enfants qui n'avaient jamais demandé à faire du cinéma et qui, quand on commençait à les faire jouer, avaient cette espèce de don inné. On s'est dit qu'on avait eu envie d'écrire un film pour eux. Du coup, on a eu envie de faire une mise en abîme à travers ce court-métrage. Ce court-métrage, c'est l'histoire du casting sauvage d'une jeune fille dans un quartier populaire du Nord. Je t'appelle comment ? En fait, on fait un casting pour un film. Et comme on cherche des ados, on vient dans le collège et tout. Il y a la directrice de chasse royale qui nous a laissé venir ici. Et dis, viens, putain, 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 c'est qu'à faire, là ! Voilà, dans chasse royale, il y a déjà la matrice des pires, en fait, sauf que les pires racontent aussi le tournage qui en découle avec ces enfants. On a poursuivi, en fait, la réflexion de ce court-métrage à travers le long. Il y avait une envie aussi de continuer à travailler avec la jeune fille, Angélique, qui est le rôle principal de chasse royale. Donc, en fait, la question ne s'est pas tellement posée de est-ce qu'on allait changer de région parce qu'on était avec elle dans une aventure qu'elle a suivie longtemps. En fait, elle a décidé de ne pas faire le film quelques mois avant le tournage. Donc, on s'était dit, c'est cette région et pas une autre. Il y a cette envie, nous, d'être au plus près et dans le souffle de ces jeunes et donc dans quelque chose de, justement, une vitalité, même dans le montage, même dans la façon dont on filme. Il y a quelque chose où on a envie d'être en permanence en mouvement avec eux parce que des enfants, c'est en mouvement et puis ça passe du rire aux larmes. Et on avait envie que le film, il soit aussi dans cette dynamique-là de ne pas être cantonné à un registre et de passer de la comédie au drame. C'est aussi assez inhérent au casting sauvage. C'est que parfois, on tombe sur des enfants, souvent, qui sont en difficulté. Et Angélique, elle a effectivement cette vitalité, mais aussi quelque chose de très cabossé. Et je pense qu'en fait, ça, ça transparaît forcément chez elle. Et elle est dans les pires. Donc finalement, elle n'a pas à jouer le rôle principal, mais on s'est retrouvées quand même sur ce long-métrage. Elle a toujours ça pour moi. Elle a quelque chose d'une extrême douceur qui se mêle à une grande violence et une mélancolie. C'est vrai qu'on a tendance à filmer des enfants, à vouloir raconter des enfants, ce qui ne sont pas toutes les enfants non plus, qui sont des enfants qui ont été abîmés, soit sur le plan psychologique, soit sur le plan social. Donc nos personnages, comme les acteurs qu'on choisit, sont pleins de ces histoires-là. Ça traverse la caméra, je pense. On a envie de les accompagner de la façon la plus bienveillante et sincère possible. Et en même temps, on est en train nous-mêmes de créer un objet artistique. Donc nos intérêts, ils se situent aussi à cet endroit-là. Et voilà la question de ce film, c'est est-ce que ces intérêts-là, ils sont conciliables ? On a envie de croire que oui, que nous-mêmes, on est toujours aujourd'hui dans un lien très fort avec la plupart de ces enfants avec qui on a travaillé, qu'on essaye de les accompagner au mieux, qu'on voit des vocations naîtres, des carrières s'ouvrir. Et ça, ça nous touche infiniment et ça nous fait plus que plaisir. On leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent beaucoup aussi. Ils nous apprennent plein de choses. Malorie qui joue Lily, elle nous a dit, après et pendant le tournage et en préparation, qu'elle n'avait jamais autant aimé travailler. Parce que c'est une jeune fille qui était un petit peu un cancre, qui n'allait pas à l'école, qui avait l'impression qu'elle n'était pas bonne. On lui disait qu'elle n'était pas bonne et que ça allait être compliqué pour elle dans la vie. Et en fait, elle s'est retrouvée à devoir apprendre des pavés de textes, un scénario, comprendre une histoire, s'adapter à une équipe. Et ça demande vachement de travail, en fait. Et elle a adoré ça. Et donc très vite, il y a eu la projection à Cannes et tout ça. Et on lui a dit, ok, on va t'aider, on va suivre pour que tu puisses passer des castings et tout ça. Et en fait, elle en a passé plusieurs et elle est prise quasiment à chaque fois. Il y a aussi la pure expérience unique qui peut aussi faire bouger des choses. On n'a pas jamais la sensation d'être des sortes de sauveuses. Mais c'est des petites pierres, des petits cailloux sur un chemin qui peuvent faire un tout petit peu glisser les choses. et comme tout dans la vie, en fait, comme chaque expérience, chaque rencontre. Je crois qu'Yohan, il a compris très vite notre envie de faire un film à hauteur d'enfant, mais avec un personnage important qui symbolise la rencontre avec ce cinéma qui est le réalisateur, Gabriel. Du coup, il s'est tout de suite mis à leur hauteur. Et voilà, très souvent, il y a un exemple, c'est que quand on tourne les journées, on commence par les plus jeunes. Il avait donné, donné, donné à tous ses enfants et on terminait sur lui. Donc, c'est assez... C'est pas tout... Parfois, c'est un peu ingrat. Et il l'a toujours fait avec énormément d'enthousiasme et de générosité. Donc, ça, c'était quand même hyper agréable parce qu'il y a aussi une rencontre, je pense, entre les jeunes qui le voyaient travailler avec admiration. Et c'est pareil avec Mathias qui joue Victor, c'était pareil. Il a tout de ce qu'on a pu observer et un petit peu de nous aussi. Nous, je pense qu'on se situe un peu à mi-chemin entre le personnage de Judith et le personnage de Gabriel. Je pense qu'on peut se reconnaître dans ces moments où, en fait, on est très habité par ce qu'on est en train de fabriquer, par notre vision artistique. Et c'est d'ailleurs le personnage qui ne met vraiment pas tout le monde d'accord. Chacun se dit est-ce que c'est la limite, est-ce que je l'aurais mise là ou là ? Hier, j'étais à une projection, il y a trois personnes qui ont débattu sur ce personnage pendant une heure et qui n'étaient vraiment pas d'accord. On n'est jamais dans une pure division des tâches, c'est-à-dire qu'on est toujours au même endroit, au même moment, à faire à peu près la même chose, en tout cas à discuter des choses ensemble et à ne pas être éclaté à « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Après, on a toutes les deux des forces différentes donc Romane, ce serait plus du côté de la mise en scène et moi, plus du côté de la direction d'acteur. C'est pour ça qu'on a travaillé à deux, je pense que c'est un ping-pong un peu permanent. Maintenant, ça y est, on arrive à se regarder, on sait ce que pense l'autre et on se valide assez vite ou alors on voit que ce n'est pas possible. On a très à cœur de retranscrire la beauté de ce qu'on voit et de ce qu'on éprouve. La beauté de ses enfants, la beauté des visages, la drôlerie de leur personnalité, leur sensibilité. Il y a pu parler de l'enfance et de l'adolescence et de l'enfance et de l'adolescence, c'est ça aussi. Il y a cette vitalité-là, cette façon comme ça de pouvoir passer du rire aux larmes et puis parce que aussi pour nous, c'est vachement le reflet de la vie, le fait que puissent cohabiter des sujets graves et puis cette légèreté-là. Mais il y a ce cinéma français d'auteur un peu gris et on a aussi envie de sortir un tout petit peu de ça et d'y mettre de la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada